Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, avant première, mais surtout événement, car je viens vous parler d'un film entouré d'un buzz absolument tonitruant partout dans le monde, un body horror français. Si, si, enfin, français, c'est une coproduction franco-américaine, mais c'est tourné en France par une réalisatrice française avec des techniciens français, mais la distribution contient un bon nombre de stars hollywoodiennes, et pas n'importe lesquelles, on va y venir, ça s'appelle The Substance, et oui, vous l'aviez reconnu, évidemment. Alors, quelle est cette substance étrange ? Serait-ce le patriarcat ? Eh bien, c'est fort possible, on va y venir. En tout cas, je vais déjà vous parler du casting, que je trouve relativement exceptionnel, puisque nous avons dans les rôles principaux Donnie Squed, revenu des morts, qui remplace d'ailleurs au pied levé Ray Liotta, qui avait commencé le tournage et qui est mort pendant, donc ils ont été obligés de le remplacer, il est d'ailleurs crédité au générique, ça fait plaisir. Nous avons dans les rôles, donc, les deux rôles principaux féminins, Margaret Coilet, et surtout, et alors je l'adore, elle revient, elle fait son comeback, Demi Moore, l'ex-femme de Bruce Willis, qui, alors là, je spoil un tout petit peu, livre sa meilleure prestation ever ! Des amis, mais je vous l'annonce, c'est absolument incroyable, c'est un rôle quasi muet, voilà, quasi quoi, on va dire que vraiment, la plupart du temps, elle ne parle pas, elle ne dit rien du tout, et elle est absolument ébouriffante, mais c'est, mais exceptionnel, et d'ailleurs, toutes les prestations des comédiens sont exceptionnelles, ça se passe donc dans un Hollywood fantasmé, c'est très particulier, on est vraiment, ouais, ça ressemble à une bulle de chewing-gum, si vous voulez, mais une bulle de chewing-gum qui vous éclaterait à la gueule, à un moment donné, et dont vous n'arriveriez pas à vous débarrasser. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est un film qui va vous marquer profondément, et alors déjà, par son esthétique absolument estomacante, c'est une sorte de mélange entre un Winning Riffen, comme ça, un Cronenberg, un petit peu de Lynch, et puis des références très très appuyées à Hitchcock, on va y revenir, et puis également à Kubrick, donc voilà, très symétrique, par exemple, la réalisatrice, Coralie Farja, maîtrise le sujet. Alors vraiment, son premier film, c'était Revenge, donc un revenge movie qui était très très bien shooté, mais qui ne m'avait pas marqué plus que ça, mais alors là, le gap des enfants, c'est hallucinant. Elle a cogité, vraiment, pendant cinq ans le projet, elle est partie vraiment en guerre, elle s'est battue déjà pour pouvoir produire le film elle-même, puisqu'elle voulait vraiment que, voilà, il y a un ADN français, et puis elle voulait rester au contrôle, vraiment, pouvoir faire absolument ce qu'elle voulait. Elle écrit le film, le réalise, le monte, c'est quand même incroyable, bon, il y a trois monteurs, mais je veux dire, elle est là, quand même, et elle maîtrise la grammaire filmique comme personne. Je veux dire, c'est incroyable. Tout a du sens, alors que c'est très très clipesque, donc c'est tout de même assez difficile à faire. Il y a une utilisation, par exemple, des caméras subjectives qui est extrêmement intéressante, des contre-plongées, des top shots, il y a un style épileptique, un petit peu à la Aronofsky, comme ça, et surtout, il y a un ADN, alors, vraiment, vraiment, Cronenbergien, on se croirait, dans Chromosome 3, qui rencontrerait, quelque part, The Thing, The Carpenter. Vous voyez, les références, elles sont quand même assez costauds, mais je vous assure que la filiation se fait naturellement. C'est assez dingue. Il y a des prothèses, donc il y a des effets pratiques qui sont, mais juste, estomaquants. C'est incroyable. Réellement, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu des prothèses, voilà, des effets gores aussi bien faits. Surtout qu'elles les filment extrêmement bien, alors que c'est un tournage compliqué, hein. Avec des prothèses, encore une fois, ça prend énormément de temps. On passe un temps fou, enfin voilà, on est obligé de filmer dans le désordre, etc. Les acteurs passent des heures et des heures à se faire maquiller, enfin, c'est vraiment un tour de force, et on sent qu'elle n'a rien laissé au hasard. Clairement, elle a fait le film qu'elle voulait, elle l'a verrouillé dans les moindres détails. Pareil, hein, tout, de toute façon, tout le film est comme ça. Vous prenez le, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel élément, c'est boulonné, serré, vissé, comme jamais. C'est vraiment, vraiment très, très impressionnant pour un deuxième film. Et le son, le travail sonore qui accompagne la mise en scène, qui articule l'horreur, parce que c'est vraiment, réellement un film d'horreur, c'est, franchement, ça force le respect. Mais je m'égare un tout petit peu, puisque je ne vous ai même pas raconté de quoi ça parlait, de substance, et bien d'une substance étrange que va utiliser le personnage de Demi Moore, qui s'appelle Sparkle, donc, qu'on pourrait traduire par éclat, d'une ancienne star, donc, un paillette étincelante d'Hollywood, qui a fait du cinéma, mais qui, désormais, fait de la télévision. Elle s'approche des 60 ans, elle présente une émission sportive, et, en gros, bon, ben, on lui dit que ce n'est plus possible. Denis Squed, donc, son boss, on ne sait pas trop qui c'est, d'ailleurs, si c'est le producteur, le réalisateur, en gros, c'est de toute façon extrêmement métaphorique, tous les personnages, voilà, sont des archétypes extrêmement caricaturaux, mais qui, quelque part, n'ont pas vocation à être réalistes du tout. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans une sorte de fable, un conte complètement extravagant, si vous voulez. Si vous cherchez un film réaliste, passez votre chemin, non, non, c'est pas du tout ça. En gros, elle est trop vieille, donc, on la vire, et c'est vraiment de ça que le film parle. Ça parle, donc, du rapport de Demi Moore à sa vieillesse et à sa jeunesse, la peur de vieillir, la peur de ne plus trouver sa place dans la société, la peur d'être inutile, quoi, et puis, également, la peur de la décrépitude, évidemment, de devenir de moins en moins mobile, voilà, ça fait extrêmement flipper, le reflet dans le miroir, etc. Très belle séquence, d'ailleurs, en caméra subjective, dans le miroir, je vous en dis pas plus, qui devait être très, très compliqué à réaliser, un petit peu la Gaspard Noé, comme ça, et le film interroge donc le spectateur sur les raisons qui poussent Demi Moore à avoir aussi peur, et c'est clair que, ben, on comprend vite que le patriarcat, et c'est pour ça que j'en parlais au début, met une telle pression aux femmes depuis des années que, ouais, pour exister, il faut être sexy, il faut être belle, il faut fermer un peu sa gueule, il faut montrer ses seins, son cul, et alors là, vous allez en avoir, hein, vous allez avoir des seins, vous allez avoir des fesses, vous allez avoir des corps qui vont se trémousser partout, mais, en gros, elle va prendre cette substance, voilà, elle rencontre quelqu'un qui lui propose une solution pour changer de vie, quelque part, et, du coup, quand on prend cette substance, eh bien, on crée un double de soi-même, mais un soi-même meilleur, plus jeune, beaucoup plus jeune, plus beau, enfin, une version parfaite, et donc, ben, elle craque, c'est ce qu'elle fait, sauf qu'il y a des règles, un petit peu à la Gremlins, à respecter scrupuleusement, en fait, il faut alterner, c'est-à-dire que, pendant 7 jours, vous allez être dans le corps, dans votre propre corps, donc, dans le corps de Demi Moore, la vieille, entre guillemets, et puis, pendant 7 jours, vous allez être dans le corps de la belle, la jeune, la parfaite, etc., et elle va se servir, du coup, de ce nouveau corps pour reconquérir ce qu'elle a perdu. Et, évidemment, si on loupe le coche des 7 jours, bon, ben, il se passe des trucs pas cool, je vous ai dit, un peu comme Gremlins, mais, je ne vous en dis pas plus, sachez juste que, ouais, ça va aller très, 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 très loin dans l'horreur, très, 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 très loin également dans la grandiloquence, et ça, j'ai vraiment apprécié, parce que, c'est tellement, si vous voulez abuser, c'est tellement over the top, qu'au bout d'un moment, ça en devient drôle, c'est-à-dire que c'est un film terrifiant, mais qui est extrêmement plaisant à regarder, je trouve, et, ouais, qui procure vraiment, et d'ailleurs, ça riait dans la salle, énormément d'éclats de rire, de protection, mais également, voilà, de, de, quelque part, de sidération devant le spectacle qu'on se prend dans les mirettes, quoi, parce que, vraiment, le climax, je ne vous raconte pas ce que c'est, mais qui est, complètement, mais alors, c'est Akira, si vous voulez, complètement, mais, épileptique, insensée, va vous marquer, je pense, longtemps. C'est, c'est quand même relativement incroyable, et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'ébouriffant, je m'attendais à du Wedding Ray Fun, un petit peu clipesque, comme ça, mais je ne m'attendais pas à ça, vraiment, le rouleau au compresseur, je me suis fait rouler dessus, clairement, et, ce qu'on pourrait reprocher, quelque part, parce que le film n'est pas parfait, néanmoins, c'est juste, peut-être, et c'est pour ça que j'ai titré « La jeunesse est un naufrage », c'est, voilà, un petit pied de nez, je pense qu'elle est un poil trop jeune, peut-être, la réalisatrice, pour être totalement, enfin, et c'est pour ça que ça m'étonne que ça ait gagné le prix du scénario, parce que je trouve que c'est un petit peu redondant, un petit peu trop explicatif, et que quelque part, elle ne fait pas assez confiance au spectateur, en lui expliquant, réexpliquant, surexpliquant les choses, avec des cartons, par exemple, des répliques, qu'on entend plusieurs fois, j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est-à-dire qu'il faudrait couper, enfin voilà, elle aurait dû se faire un petit peu plus confiance, et là, on sent qu'elle a vraiment envie de toucher tout le monde, on sent qu'elle veut que son film soit parfaitement compréhensible instantanément, et c'est dommage, un tout petit peu plus d'obscurité, je pense, aurait fait que le film aurait pu accéder au rang de petits chefs-d'oeuvre, vraiment, là, c'est excellent, franchement, c'est incroyable, mais on ne peut pas dire que ce soit parfait, on ne peut pas dire que ce soit parfait, c'est pareil, pour les références, parce qu'il y en a, mais alors, en veux-tu, en voilà, y compris, la musique de Vertigo, s'il vous plaît, c'est hyper lourd pour moi, parce qu'évidemment, on joue sur le double, donc Vertigo, blablabla, mais, fais-nous comprendre ça, on ne nous impose pas la musique de Vertigo, je veux dire, De Palma, quand il singe Hitchcock, alors parfois, il peut aller chercher, Bernard Herrmann, ok, mais il ne va pas refaire la compo, il ne va pas reprendre exactement les mêmes éléments de Palma, il va les pousser plus loin, il va les transformer, si vous voulez, alors qu'ici, les références, il y a la musique de 2001 aussi, des choses comme ça, il y a, voilà, Shining, le couloir, le sang sur les murs, enfin, tout un tas de trucs, ben, ça fait un peu, juste références, comme ça, posées, et c'est dommage, c'est dommage, là, c'est juste, voilà, une démonstration, enfin, une vitrine, comme ça, d'influence, alors que j'aurais préféré qu'elle soit digérée, qu'on y pense, sans forcément, ben, voilà, qu'on nous les montre formellement, ou qu'on nous les fasse entendre, donc ça, c'est un petit peu dommage, et c'est un péché de jeunesse, je pense, si elle avait fait ce film dans 10 ans, elle n'aurait pas fait comme ça, probablement, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, néanmoins, ça reste un film absolument ébouriffant, estomaquant, vraiment, une, ouais, une dinguerie française, ça fait trop, trop plaisir, donc, ben, je vous encourage à vous jeter dessus, dès qu'il sortira en salle, il y a des avant-premières, dès la semaine prochaine, partout en France, à Lyon, à Lille, enfin, un peu partout, donc, jetez-vous dessus, et félicitations à la réalisatrice, félicitations à toute l'équipe, c'est incroyable, l'équipe française, l'équipe anglaise, les effets spéciaux, le practical, c'est absolument, mais ébouriffant, de A à Z, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette avant-première, likez-la si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada